Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'indispensable mais qui a tendance à faire peur. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner quelques astuces pour vendre vos produits. En tant que blogueur, je sais que c'est difficile d'accepter l'idée de vendre. En général, on a peur de trahir quelque part son audience. Et puis c'est vrai qu'en tant que blogueur, on n'a pas vraiment signé pour ça. À la base, ce qui nous a permis de nous lancer, ce qui nous a donné envie de nous lancer dans cette voie-là, c'est surtout l'envie de partager, l'envie d'écrire de nouvelles choses, et le fait d'échanger autour de notre passion avec nos lecteurs. Donc c'est vrai que quand on entend parler de vente pour la première fois, en général, on va avoir une attitude où on va se dire oui mais non. Ça tient au fait qu'en général, les vendeurs ont une très mauvaise image, on a tendance à assimiler les vendeurs à des escrocs. On a tous déjà dans notre vie déjà fait face à un vendeur qui nous a un petit peu forcé la main et on en a tous gardé un souvenir assez mauvais. Ce qui fait que nous-mêmes, on n'a pas envie de se mettre dans cette situation-là du vendeur qui charge, qui charge, qui demande à ses clients d'acheter tout et n'importe quoi, parce que c'est pas du tout ce type de rapport qu'on attend avec son audience. Et du coup, je voudrais commencer cette vidéo déjà en vous expliquant que vous n'êtes pas du tout dans la même situation que le vendeur en magasin qui va venir vous vendre une machine à laver. L'idée, c'est pas de vendre pour vendre, l'idée c'est de convaincre les gens qui vous suivent, et ceux éventuellement qui sont prêts à investir, qui sont prêts à travailler avec vous, à suivre vos formations, à acheter vos produits, seront libres à ce moment-là d'acheter ou non ce que vous leur proposez. Mais vous ne forcez la main à personne. D'ailleurs, en tant que blogueur, l'un des trucs les plus importants, c'est de diffuser un maximum de contenu gratuit. Donc à la rigueur, les personnes qui n'ont pas envie de vous acheter quelque chose ne vous achèteront rien, puisque vous proposez également du contenu gratuit. Mais le fait d'avoir peur de vendre ne doit pas vous empêcher d'utiliser certaines techniques, justement pour optimiser au maximum vos ventes. L'idée, c'est de vraiment mettre sous les yeux vos offres aux personnes intéressées. Et bien sûr, vous n'avez pas à forcer la main à qui que ce soit. Il s'agit juste de réussir à construire un discours de vente intéressant avec les bons éléments, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Avant de continuer, si vous n'avez encore rien à vendre, j'en profite pour vous dire que j'ai lancé une promo flash de 48 heures sur ma formation « Comment créer sa première formation avant la fin de la semaine ». C'est une formation complète où je vous explique comment je crée mes propres formations, comment je fais pour les mettre en ligne et préparer tous les supports pédagogiques que je vais vendre par la suite. Et en gros, je vous explique tout mon process, toutes mes astuces, pour réussir à créer votre première formation, même si vous n'y connaissez rien. Donc si ça vous intéresse, elle est actuellement à moins 40% avec le code VENT. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos dans la barre de description. On va maintenant attaquer avec mes 5 astuces pour vendre, et je sais qu'elles vont vous être utiles, alors n'hésitez pas à prendre des notes lors de cette vidéo, ou éventuellement à mettre la vidéo dans vos favoris pour y revenir de temps en temps, si jamais vous avez besoin justement de retrouver ces astuces-là, parce que vous pouvez les utiliser certes dans vos pages de vente, dans vos contenus qui vont venir vendre vos produits, mais aussi dans votre contenu gratuit, puisque en général, les discours de vente sont formulés pour être faciles à lire, pour être intéressants à lire. Et donc, en appliquant certains éléments de vente dans vos contenus gratuits, sans pour autant vendre quelque chose derrière, vous aurez peut-être la possibilité d'attirer les lecteurs à vous, et de les faire se sentir beaucoup plus concernés par le contenu que vous produisez. La première astuce que j'ai à vous donner, et c'est plus un fait qu'une astuce, c'est le fait de mettre vraiment un point d'honneur quand vous vendez un contenu, à toujours faire une promesse claire et crédible. Vous pouvez également intégrer ça dans vos contenus gratuits, dans vos introductions, c'est-à-dire que dès l'instant où votre lecteur va commencer à lire les premiers mots de votre article, de votre page de vente, il va se sentir comme hypnotisé parce que vous lui aurez fait une promesse crédible. Et j'insiste bien sur le mot crédible, parce que si vous faites des promesses qui paraissent un petit peu trop belles pour être vrais, les gens ne vont pas vous croire et vont vous assimiler immédiatement à un escroc, à un arnaqueur, et ne vont pas croire en fait ce que vous leur proposez. Si vous faites ce que moi j'appelle du marketing un peu trop agressif, vous risquez en fait finalement d'avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens ne vont pas avoir envie d'acheter votre produit, parce que instinctivement, rien qu'en voyant la promesse que vous leur faites, ils vont se dire que c'est n'importe quoi. Exemple de promesse un petit peu trop belle pour être vraie, si vous vendez une formation qui s'appelle « Comment perdre 10 kilos en deux jours », vous vous doutez bien que les gens ne vont pas y croire, parce que c'est juste pas possible. Par contre, si vous rationalisez un petit peu cette promesse en disant « Voici comment perdre 10 kilos en un an », là c'est beaucoup plus crédible, et même si ça demande un petit peu plus de temps à être mis en place, ce sont des résultats qui sont crédibles, ce sont des résultats qui sont plausibles, à condition de s'en donner les moyens bien sûr j'imagine. Ce type de promesse un petit peu trop belle pour être vraie, ça marchait peut-être très bien au début d'internet, quand les gens étaient encore peu suspicieux, mais maintenant c'est beaucoup trop agressif. C'est vraiment dépassé comme méthode, donc ce que vous devez faire, c'est proposer quelque chose de cohérent, quelque chose de logique, quelque chose si possible que vous pouvez prouver, donc en montrant des preuves, par exemple si vous dites « Voilà, comment gagner 500 visiteurs en un mois ? » Si vous avez les statistiques pour montrer que vous avez réussi à obtenir ces 500 visiteurs en un mois, il faut bien sûr les mettre dans votre contenu de vente pour prouver que votre promesse est réalisable, que votre promesse est faisable. Deuxième astuce, et j'ai déjà un petit peu évoqué le thème juste avant, pensez bien à proposer du contenu gratuit. On n'achète pas un produit sur internet à un inconnu, à un blogueur qu'on connaît à peine, dont on n'a jamais entendu parler. Les gens qui achèteront vos formations, ce sont des gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà vu de quoi vous étiez capable, et pour leur montrer de quoi vous êtes capable, il faut être capable de leur proposer un maximum de contenu gratuit de bonne qualité. C'est dans le contenu gratuit que vous allez faire vos preuves, alors mettez tout ce que vous avez donné, les conseils les plus concrets, les plus logiques que possible, et mettez vraiment un point d'honneur à faire de la qualité quand vous proposez du gratuit, parce que c'est le contenu gratuit qui va vous permettre de vendre le contenu payant que vous proposez. Le fait également de proposer du contenu gratuit, ça va vous permettre de créer une certaine relation avec votre audience, à force de lire vos articles, à force de regarder vos vidéos, les gens vont avoir un petit peu l'habitude de vous, et naturellement, en fonction du feeling qui passe ou non, ça dépend des gens, si le feeling passe, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vous achètent un produit par la suite, encore plus si vous leur avez déjà apporté de la valeur, à travers votre contenu gratuit, donc mettez vous à fond sur le contenu gratuit, et vous verrez que les gens auront beaucoup plus confiance en vous, et ils vous achèteront beaucoup plus de produits, en conséquence. Astuce numéro 3, et ça c'est plus quelque chose à intégrer dans votre page de vente, mais aussi encore une fois dans vos contenus gratuits, anticipez systématiquement les objections de votre lecteur, de votre client. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous achetez un produit, mettez-vous en situation, il y a forcément des petits trucs qui vous bloquent parfois, et qui vous empêchent d'acheter certaines choses. Vous vous dites, ah j'en ai pas besoin, j'ai pas d'argent pour ça pour l'instant, bref, il y a énormément de raisons qui peuvent vous empêcher d'acheter quelque chose, et si vous vous mettez à la place de votre acheteur en vous disant, alors quelle objection possible il pourrait avoir, par exemple, pour ma formation de zéro à 1000 followers sur Instagram, vu que c'était quand même une assez belle promesse, les gens se demandaient à juste titre si c'était vraiment possible, sous ma page de vente, au niveau des questions fréquentes, vous avez la question, est-il vraiment possible d'obtenir 1000 followers en moins d'un mois sur Instagram, à laquelle je réponds ? Et le fait d'anticiper cette objection, ça empêche que la personne qui arrive sur la page de vente, et qui se dise ouais mais si c'est vraiment possible, qui ne trouve pas la réponse de sa question, et qui a la flemme de m'envoyer un mail pour me la poser directement, ça évite que cette personne-là finalement passe à côté de mon produit, juste parce que j'aurais pas répondu à son objection. Et si je vous dis de l'utiliser dans vos contenus gratuits aussi, c'est parce que les gens adorent qu'on leur parle de leurs problèmes, qu'on leur parle des inquiétudes éventuelles qu'ils ont, et les objections font partie de cette catégorie, donc dans la mesure du possible, demandez-vous toujours si votre lecteur peut avoir éventuellement des choses qui l'empêcherait d'agir ou qui l'empêcherait d'acheter votre produit, vos e-books, vos formations, etc. Bien entendu, quand vous faites ça, essayez au maximum de transformer un petit peu les choses négatives en choses positives, un peu comme quand on va faire un entretien d'embauche, vous savez le fameux « quels sont vos défauts ? » « Je suis perfectionniste ! » Là on va faire la même chose, mais avec les objections rattachées à votre produit, rattachées à votre problématique. Par exemple, si vous avez une formation qui est courte, au lieu de dire que voilà, elle est quand même courte, elle ne dure pas longtemps, vous pouvez plus mettre l'accent sur le côté, elle est rapide à visionner, vous n'allez pas perdre de temps en regardant cette formation, j'y condense l'essentiel et pas plus, et là ça justifie justement ce format un petit peu court, et ça en fait presque une qualité finalement, puisque c'est rapide à visionner. Quatrième astuce, soyez toujours précis et aussi spécifiques que possible, donnez un maximum d'anecdotes pour que les gens se sentent concernés par ce que vous dites. Si j'arrive en reprenant l'exemple de la perte de poids, en vous disant voilà, j'ai perdu beaucoup de poids grâce à cette méthode, vous n'allez pas être aussi impacté par mon message que si je vous dis avec des termes précis, j'ai perdu 10 kilos en 5 jours avec cette méthode. Bon, reste sur la grosse promesse là, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Plus vous allez être spécifique, plus vous allez rajouter des anecdotes, des détails qui vont permettre à votre lecteur de se projeter et d'être vraiment happé par votre récit, et plus votre discours sera efficace, plus les gens auront envie de le lire. Pour ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans votre tête, il faut vraiment éviter tous les termes un petit peu vagues, comme beaucoup, comme je l'ai dit, ou un petit peu, ou quelques jours. À chaque fois, essayez vraiment de prendre un exemple précis. Choisissez toujours quelque chose qui représente ces termes un petit peu vagues que vous employez dans vos écrits, dans vos vidéos. Quelque chose qui peut aider aussi, c'est de toujours ajouter une limite de temps à utiliser quand même avec parcimonie, mais de toujours mettre une limite de temps quand vous faites une promesse, parce que ça rend la chose beaucoup plus réalisable. Et n'ayez pas peur vraiment d'être précis, en ayant l'impression peut-être que c'est un petit peu hors sujet. Plus vous allez enrichir votre texte, et plus il sera original. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup dans le rajout de détails, c'est le rajout de phrases un petit peu loufoques, un petit peu absurdes, je vous en parle souvent. J'aime bien avoir des exemples un petit peu neuneux, un petit peu tirés par les cheveux, parce que non seulement ça surprend le lecteur, mais en plus ça appuie mon récit, et ça lui donne beaucoup plus envie de s'investir dans ce que je raconte. Et enfin, cinquième et dernière astuce, et c'est un grand classique, mais comme tous les grands classiques, il fait bon de le rappeler, surtout si vous êtes débutant et que vous n'en avez encore jamais entendu parler, c'est vraiment le plus important. Parlez toujours des bénéfices, et n'insistez pas trop sur les caractéristiques. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à saisir, dans le sens où il va falloir en fait, bien sûr, présenter les caractéristiques de votre produit, donc les caractéristiques, techniquement, qu'est-ce que c'est ? Fichier PDF inclus, trois modules vidéo, etc. Ça, c'est des caractéristiques, ce sont des faits. Il n'y a rien de vendeur dans ces caractéristiques-là, donc l'idée, ça va être un petit peu de rendre ça beaucoup plus attrayant. Par exemple, pour l'exemple des PDF, moi, ce que j'aime bien dire, c'est PDF imprimables, pour mieux retenir les notions du cours manquante, sans avoir à se farcir tous les modules de formation une seconde fois. Quelque chose de très puissant aussi, c'est si vous dites aux gens ce qu'ils vont faire, en fait, finalement, avec ces caractéristiques, donc c'est plus comme ça qu'on va venir apporter les bénéfices. Par exemple, pour un module vidéo, au lieu de dire, voilà, vous avez 4 heures de vidéos dans cette formation, vous allez bien sûr le dire, vous dites, voilà, dans cette formation, vous retrouverez 4 heures de modules vidéo, et vous allez quand même rajouter un bénéfice derrière, en disant, 4 modules vidéo pour une facilité de visionnage sans égal. Quel exemple nul ! Mais j'espère que vous avez quand même compris l'idée. Ce qui intéresse les gens, et c'est bien important de le comprendre quand ils lisent un contenu de vente, c'est de savoir ce que ça va leur apporter. Si ce que vous proposez ne leur apporte rien, ils ne seront jamais intéressés. Donc parlez toujours à vos lecteurs de ce que la lecture de cet article, la lecture de cette page de vente, l'achat de ce produit, va leur apporter en bénéfice et non pas en caractéristiques. Les gens s'en fichent, en vrai, d'avoir des PDF. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un moyen facile de retenir leurs cours, par exemple. J'aimerais conclure cette vidéo en vous disant que, pour moi, la vente, c'est juste vraiment une manière de présenter les choses, une manière de créer un bel emballage pour votre produit. Il n'y a rien de malhonnête, il n'y a rien qui vous fasse trahir votre audience si jamais vous mettez un point d'honneur à ne pas leur mentir sur le contenu de cette formation. Votre seul travail, ça doit être de bien mettre en valeur tout ça et il n'y a absolument aucun mal de bien mettre en valeur les produits qu'on a mis du temps à créer, qu'on considère presque comme ces petits bébés. Si vous avez encore un petit peu la peur de vendre, je vous incite à télécharger gratuitement mon module de formation 7 secrets pour monétiser un blog. que vous retrouverez dans la barre de description. Il vient un petit peu compléter cette vidéo dans le sens où ça vous donne toutes les options pour monétiser votre blog et j'y parle également de cette peur de vendre que vous pouvez facilement dépasser. N'oubliez pas que ma formation, créer sa première formation avant la fin de la semaine est encore disponible à moins 40% pendant 48 heures. Donc ne perdez pas trop de temps si jamais elle vous intéressait. En tapant le code VENDE, vous aurez donc moins 40% de remise immédiate. C'est valable aussi sur les achats en plusieurs fois sans frais. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si jamais vous aviez prévu justement de commencer à monétiser votre blog en créant votre première formation mais que vous ne savez pas du tout par quel bout commencer tout ça. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous aussi vous avez quelques astuces pour mieux vendre, pour inciter les blogueurs débutants à commencer à s'y intéresser et à dépasser cette peur de trahir ses lecteurs, de trahir son audience, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça servira toujours à quelqu'un. Moi je vous laisse là et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonderwave Queen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada